Le trac et l'angoisse ou la peur que l'on ressent avant d'affronter quelqu'un ou une situation nouvelle. La glande appelée hypothalamus sécrète une grande quantité d'adrénaline qui va accélérer les battements du cœur. Il y a également une surconsommation d'oxygène et de sucre qui peuvent entraîner des troubles physiques et ou intellectuels. Et généralement l'action élimine cette angoisse. C'est un phénomène naturel, biologique, qui s'il est maîtrisé, pousse à se dépasser. D'ailleurs on entend souvent des chanteurs ou des sportifs ou des comédiens voire même qui disent que le trac est leur moteur. Cela veut dire qu'il leur permet de se dépasser, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le secret pour réussir grâce au trac est d'apprendre à le maîtriser pour dominer en quelque sorte cette force de la nature. C'est ce que je vais aborder dans ce nouveau cours de français. Alors souvent tu me demandes si c'est possible d'éliminer ce trac. Sauf que tu t'en doutes, la réponse est négative. Et ce serait même dommage de t'en priver. Si tu arrives à transformer le trac en une force positive et dynamique, le trac sera même ton meilleur allié pour réussir. Tout l'objectif est donc d'arriver à bien l'exploiter pour éviter qu'il ne provoque en toi les troubles physiques ou intellectuels que j'ai évoqués précédemment. Pour y parvenir, je t'invite à te forcer à prendre la parole le plus souvent possible, en classe ou à la maison. Je t'invite aussi à te fixer des objectifs, surtout si tu es vraiment récalcitrant à l'idée de t'exprimer à l'oral. Donne-toi pour objectif, par exemple en cours de français, de t'exprimer au moins une fois par heure, puis deux fois, puis trois fois. Voilà, augmente l'objectif à chaque séance, plus le temps va passer, plus tu vas te sentir à l'aise à l'oral. Enfin, je t'invite à être volontaire pour les exposer oraux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça te permet de te préparer en avance, que ce soit au niveau du contenu que tu vas préparer, mais aussi au niveau de ta prestation orale. Tu vas pouvoir t'entraîner et plus tu vas t'entraîner, plus ce trac, ce stress qui t'envahit à chaque prise de parole va disparaître au profit d'une grande aisance à l'oral. On passe à présent à quelques astuces qui peuvent t'aider à gérer ton trac. Pour apprendre à gérer ton trac, à maîtriser cette force de la nature, tu peux déjà commencer par arrêter de te projeter dans une situation d'échec. Si tu te dis pendant des jours, des heures, des semaines, voire des mois à l'avance que de toute façon tu vas échouer, eh bien il y a de fortes chances pour que cela se produise. Alors pour éviter justement de te projeter dans une situation d'échec, je t'invite à essayer la visualisation positive. Cette méthode consiste à dresser tous les éléments d'une intervention orale ou d'un événement stressant et à les visualiser plusieurs fois. Tu vas donc imaginer dans les moindres détails réussir ton passage oral, si c'est un passage oral que tu redoutes. Cela va fonctionner comme un auto-conditionnement, une sorte de répétition positive de ce qui va se passer. Ainsi, tu te conditionnes à avoir la bonne attitude, les bons mots, les bonnes réactions. La visualisation va augmenter aussi la confiance en toi et d'ailleurs de nombreux sportifs de haut niveau y ont recours et ont de très bons résultats parce qu'en faisant de la visualisation positive, ils se concentrent sur les éléments à mettre en œuvre pour atteindre leur objectif. La visualisation peut commencer quelques semaines avant le jour J, voire se poursuivre quelques heures avant. Cela marche aussi quelques heures avant, surtout si tu t'es entraîné au préalable dans les jours qui précèdent. Tu peux également apprendre à te détendre. Dès maintenant, prends l'habitude, chaque fois que tu prends la parole, à faire attention à ta posture. Le dos contre le dossier de la chaise, les épaules relâchées, les bras perpendiculaires, soit avec les mains posées sur les cuisses, soit les mains posées sur la table, les pieds posés sur le sol. Voilà, cette posture, tous les éléments de cette posture vont t'aider à te sentir plus apaisé, plus serein et finalement sont propices à un échange oral plus détendu. Apprends également à souffler. Chaque fois que tu es dans une situation de stress, concentre-toi sur ta respiration. Inspire longuement par le nez et souffle doucement par la bouche. En inspirant par le nez, je t'invite à gonfler ton ventre et en expirant par la bouche, je t'invite à le rentrer. Pour t'entraîner, tu peux le faire à la maison avec une peluche ou un coussin par exemple. Tu dois donc faire monter la peluche sur l'inspiration et la faire descendre sur l'expiration. Plus tu vas t'entraîner, plus ça va devenir un automatisme dans les situations de stress. Dès que tu sens qu'une situation stressante est en train de se passer et que tu te sens dépassé justement par les événements, essaie de prendre une petite pause, concentre-toi sur ta respiration et tu verras que tout doucement, tu vas te sentir plus serein, plus apaisé et que ça va finalement te permettre de gérer la situation de manière plus cohérente. Enfin, je souhaitais quand même attirer ton attention sur les faux amis. Évite à tout prix tout ce qui est alcool, drogue, tranquillisant, café qui sont des choses qui ne font que masquer le trac en fait et qui ne vont pas te permettre d'en tirer tous les aspects positifs que j'ai évoqués précédemment. Pour aller plus loin, n'hésite pas à essayer de faire des cours de yoga, de pilates, de méditation. Tu trouveras certainement plein de ressources sur YouTube ou même dans la ville dans laquelle tu habites. N'hésite pas à te tourner vers ces ressources si tu es très stressé et si tu sens que le trac a souvent tendance à te dépasser et à t'empêcher de donner le meilleur de toi-même. Voilà, ce cours de français un petit peu particulier sur la gestion du trac à l'oral est terminé. J'espère qu'il t'a apporté des ressources utiles pour t'apprendre à dominer ce stress, à gérer ce stress. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français. Tu peux me retrouver dans tous mes réseaux et sur mon site internet. Toutes les infos sont dans la barre d'infos, justement. D'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501